Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci Françoise de l'accueil à l'IUA, qui a été notre maison pendant maintenant plus de 4 ans, presque 5. On a constitué ce groupe en 2015, composé à la fois d'universitaires, de chercheurs, de responsables d'entreprises privées et publiques et de hauts fonctionnaires. Alors, certains vont arriver, qui ne sont pas là, mais il y a un train, j'ai vu, qui arrive vers 9h20, donc pour les Parisiens, ils seront là vers 9h30. Alors, ce groupe a déjà publié, Françoise l'a rappelé, on avait fait un colloque ici en décembre 2016, et puis on va faire une nouvelle publication, un tome 2, sur les métamorphoses, donc des relations états-entreprises. L'hypothèse de départ était qu'il y avait une transformation, c'est celle que j'avais soumise au groupe, mais en cours de route, évidemment, elle a évolué, qu'il y avait une transformation de l'État, bien sûr, des États-nations et des entreprises, et que dans ces relations se jouaient sans doute peut-être un transfert ou des formes de transfert entre ces deux institutions. Mais on a eu un débat interne très intense, qui n'est pas clos, pour savoir si l'entreprise elle-même était vraiment une institution. Sur l'État, il y a moins de discussions, puisqu'on considère, notamment en France, que c'est l'institution des institutions. Alors, juste quelques éléments avant de vous faire ma communication, des éléments pratiques. Il faut penser à l'enregistrement, je dis ça pour les intervenants autour de la table, à bien prendre le micro. Pour le timing, j'insiste, on ne dépassera jamais 30 minutes par intervention, plutôt 25, et je couperai à 30, comme dans les grandes écoles que beaucoup d'entre vous ont fréquenté, et pour qu'on ait chaque fois une discussion de 20 minutes. Donc ce qui est prévu, c'est vraiment 45 minutes au total, impérativement. Vous avez vu la densité des interventions, d'autant que si Alain Suppiau, dommage, a pas pu être là aujourd'hui, il s'excuse et il nous donnera son texte. On a Jean-Christophe Barfetti, qui est inspecteur général des affaires sociales et qui a été la plume du rapport Nota-Sénard, donc qui est spécialiste de cette question de l'entreprise comme institution ou l'entreprise à mission, qui a donné lieu donc à la loi Pacte, qui sera là cet après-midi et nous rejoint en milieu d'après-midi. Voilà. Alors je vais vous faire ma présentation concernant l'état d'entreprise. Donc effectivement, j'ai fait le bouquin. Pour ceux qui l'ont lu, il y a des choses que je vais répéter. Et je ne vais pas dépasser mes 25 minutes. Alors pourquoi j'ai titré avec un sous-titre, d'ailleurs, Berlusconi, Trump, Macron, autant le temps de l'état d'entreprise. Ma communication, donc, je l'appelle l'état d'entreprise, par référence à ce bouquin, bien sûr, mais parce que peut-être qu'à force d'échanger dans le séminaire sur les relations entre les deux, j'ai fini par les confondre, voire les fusionner. Donc ça, c'est l'hypothèse conjoncturelle. La deuxième raison qui m'a poussé à proposer état-entreprise, c'est-à-dire une institution hybride, finalement, qui serait l'institution contemporaine en développement, c'est qu'en même temps, j'ai identifié de nombreuses figures politiques qui venaient du monde de l'entreprise, comme Berlusconi ou Trump, et qui tout d'un coup rentrent, presque par effraction, dans le champ politique et deviennent, sans avoir particulièrement même d'expérience politique, des chefs d'État et de grandes nations. Et on pourrait presque inversement dire que certains dirigeants d'entreprises, je pense aujourd'hui au GAFA en particulier, sont considérés souvent comme des chefs d'État. Ça a été particulièrement le cas de Steve Jobs ou même de Tim Cook aujourd'hui. La troisième raison, qui est plus au fond, c'est que le mouvement de... Je ne ferai pas la distinction, là, qui est chère à Alain Suppiau, entre mondialisation et globalisation, c'est que dans ce mouvement de mondialisation-globalisation, on voit apparaître une différenciation et même une hiérarchisation des États-nations. Et cette hiérarchisation, ils seront puissants ou faibles, ces États, selon la puissance de leur grande firme, dont ils font souvent la promotion et la protection. Et donc on voit à l'échelle mondiale, et ça marque peut-être pour moi à ce moment particulier de globalisation, cette hiérarchisation. Et la quatrième raison, c'est celle sur laquelle je vais insister, c'est celle qui m'intéresse, c'est la généalogie comparée de ces deux institutions. Là, je m'inscris dans un des inspirateurs de cet institut, dans les travaux de Pierre Le Gendre, c'est-à-dire la généalogie comparée, en Occident, évidemment, en Europe d'abord, de l'État et de l'entreprise. Parce qu'il n'y a pas de concept. Pour moi, je suis un vieux bachelardien sans histoire des concepts. Alors, je vais, dans une première partie... Donc il est simple, mon plan. Dans une première partie, je vais rappeler ce qu'est l'institution en général, en m'appuyant, je viens de le dire, sur les travaux de Pierre Le Gendre. Ensuite, défendre que l'entreprise est une institution. On a longuement débattu, je l'ai dit, dans ce groupe, sur la définition de l'entreprise. On peut avoir trois entrées principales, soit institutions, celles que je vais défendre, soit organisations, soit liberté d'entreprendre pour les juristes, donc l'exercice d'une liberté. Et je défends donc la première thèse avec beaucoup d'autres, évidemment. Je m'appuie sur de nombreux auteurs là-dessus. Et dans une deuxième partie, j'essaierai de voir ce que j'entends par état-entreprise et ce que j'appelle le transfert d'hégémonie d'une institution à l'autre, en particulier de l'entreprise vers l'État, à travers notamment le management, mais pas seulement, ce que j'appelle un transfert d'hégémonie au sens de Gramsci, c'est-à-dire une direction intellectuelle et politique de la société. Alors, les deux institutions, État et entreprise, sont nées en Europe, en Occident, autour du XIIe et XIIIe siècle, et dans les secousses, si vous voulez, dans les conséquences de la révolution, de la réforme grégorienne. Donc, dans la religion industrielle et dans ce livre, j'ai défendu, en m'appuyant sur Harold Berman, l'historien américain, et puis sur les travaux de Pierre Le Gendre, que le Big Bang, c'est une formule de Berman, le Big Bang de l'Occident, c'est la réforme grégorienne ou papale. Donc, je vous rappelle, entre 1075, Grégoire VII, et on peut aller jusqu'à 1215, mais enfin, la première moitié du XIIe siècle, qui est, à tout point de vue, extrêmement riche, et qui sont, je cite Le Gendre, l'État et l'entreprise, c'est sa formule, deux produits dérivés de ce qu'il appelle le romano-christianisme. Pourquoi cette révolution grégorienne est si importante ? C'est que c'est la rencontre entre, pour aller vite, les ruines du droit romain, du point de vue de la normativité, et le christianisme portant donc la foi et la foi dans l'incarnation en particulier, puisque le grand mythe de l'incarnation va être sanctifié, si je puis dire, en 1215 à Latran. Alors, cette révolution grégorienne introduit, pour mon sujet ici, la verticalité de l'Église, puis de l'État-Église. La réforme grégorienne, c'est bien sûr la distinction des deux pouvoirs, spirituel et temporel, et la hiérarchie des pouvoirs entre le pape et l'empereur. Donc, double autorité. Et c'est là que naît l'Église-État ou l'État-Église, c'est des formules que j'emprunte, comme première forme en référence, première de mes deux institutions qui vont devenir séculières, en empruntant à l'Église, pour l'État. Et cette dualité de pouvoir est confirmée dans le grand texte du décret de Gratien, vers 1140, qui dit que l'homme est gouverné selon deux mesures. Donc, bien sûr, le pouvoir spirituel est temporel. Donc, tout se passe comme si la révolution grégorienne avait planté, il y a neuf siècles, c'est pour ça que la généalogie est fondamentale, le grand décor institutionnel de l'Occident, avec trois, finalement, institutions. Au centre, l'Église, dont la temporalité est très longue, et flanquée de deux rejetons, si vous voulez, l'État, l'institution aînée, qui va rentrer en conflit très vite avec l'Église pour conquérir son autonomie et devenir État souverain, État-nation, à partir du XVIe siècle. Mais c'est un combat, on l'a oublié, qui a duré trois ou quatre siècles. Et une institution cadette, si je puis dire, l'entreprise qui va, y compris sous la forme de la société par action, dès le XIIe siècle, l'entreprise qui va, si je puis dire, profiter de ce combat de premier rang entre l'État pour se défaire, se dissocier de l'Église, du pouvoir théologique, qui va profiter de cet affrontement de première ligne, pour se développer en coulisses, si vous voulez, dans la scène derrière la scène, et triompher au moment de la crise de l'État, et en particulier de l'industrialisation, c'est-à-dire au XIXe et au XXe siècle, et aboutir à cette troisième forme, si vous voulez, de l'État, qu'est l'État-entreprise. Si je voulais aller à la SERP, je dirais État-Église, État-nation, et État-entreprise. Bon, mais je ne veux pas faire la loi des trois États, parce que vous savez que je suis déjà un peu saint-simonien, alors je ne vais pas rentrer dans... Mais je pense que c'est assez utile d'avoir cette trilogie. Aujourd'hui, donc, on a une hybridation des deux institutions qui résulte à la fois du renforcement continu de l'entreprise, et en particulier de la très grande entreprise, à partir de la fin du XIXe, les grandes entreprises... Merci à Jean-Michel Sossoy, qui a beaucoup insisté là-dessus dans le groupe. La très grande entreprise qui est née aux États-Unis à la fin du XIXe, mais aussi et surtout de l'affaiblissement continu de l'État. Certains vont même jusqu'à... Ce n'est pas mon hypothèse, parler de la fin de l'État, de la fin de l'État-nation. Moi, je parle d'hybridation. Mais un affaiblissement parallèle de l'État, notamment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans la mesure où les États étaient devenus barbares et industrialisés, et surtout la chute du mur de Berlin, qui a marqué une sorte d'acmé de l'anti-Étatisme. Et en même temps, toujours dans cette décennie 80, la mondialisation, globalisation. Donc, en premier temps, qu'est-ce que c'est que l'institution en Occident ? L'institution, c'est ce qui fait tenir debout une société. Ce qui fait tenir debout une société, c'est-à-dire qui incarne la vision du monde d'une société. Ce que, avec le gendre, je vais appeler la structure fiduciaire d'une société, c'est-à-dire fiduciaire de fidès, la foi, bien sûr. Et je peux m'appuyer de façon plus précise sur le fameux texte du juriste Maurice Horiou, dans un article célèbre de 1925, sur l'institution, qui dit ceci. « L'institution, une institution est une idée d'œuvre ou d'entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu social entre les membres du groupe social intéressé à la réalisation de l'idée. Il se produit des manifestations de communion. » C'est-à-dire que c'est une communauté qui communie, d'où la question de la fidesse, de la croyance, de la confiance, comme on dit aujourd'hui. Confiance, ça veut dire fidesse partagée, dirigée par les... Et je finis la citation. Donc des manifestations de communion, dirigées par les organes de pouvoir, de l'institution, et réglées par des procédures. Autrement dit, l'institution, c'est une forme de troc, je vous propose ce schéma, une forme de troc entre la foi et la loi. Entre le collage, et là je m'appuie sur un texte de Platon dans le Fédon 23, pour ceux que ça intéresse, où Platon introduit, et les néo-platoniciens vont beaucoup insister là-dessus, cette image de la colle et du clou. C'est-à-dire une institution qui fait tenir une société parle au nom d'eux. Au nom d'eux, c'est le clou. Le haut nom d'eux, c'est par exemple Dieu, le Christ-Roi. Le roi parle au nom d'eux. C'est le président de la République qui parle au nom de la République. C'est le soldat ou le patriote qui meurt au nom de la patrie. Donc ce haut nom d'eux, c'est ce qui est fondateur, c'est ce qu'on peut appeler avec le genre d'une référence, un référent, objet de foi, le clou. Et c'est au nom d'eux que la rationalité et la normativité, c'est-à-dire la loi, va être acceptée et mise en œuvre. Si on respecte les lois de la République, c'est qu'on croit dans la République. Donc c'est un peu le troc, l'institution, c'est la colle de la foi et de la loi, mais c'est le troc de l'amour collectif, de la communion, si vous voulez, pour reprendre le terme d'Oriot, ou d'une société ou d'une communauté pour une idée fondatrice qui en retour renvoie l'interdit, la censure ou la loi. C'est l'amour du censeur, selon le titre d'un bouquin de légendre. Et en fait, ce clou, cette foi et cette loi, répondent à deux questions fondatrices qui avaient été fixées très bien par un des pères de l'Église, Isidore de Séville au 6e, 7e siècle dans les étymologies, qui est de répondre à deux questions de toute société, de tout être humain. C'est pourquoi vivre ? Pourquoi ? Le pourquoi, donc c'est la question du clou, de la référence, pourquoi vivre ? Et pourquoi mourir, bien sûr, par exemple, pour la patrie ? Et la deuxième question, comment vivre ? Comment vivre ? Donc la normativité, selon quelles règles qui fait que la société tient et que le troupeau de moutons se transforme en agrégat social lié. Donc cette colle de la foi et de la loi, elle est fondamentale et elle est constitutive de l'institution. On peut dire que l'institution ne tient qu'accrochée au clou. Si vous enlevez le clou d'une institution, et c'est bien pour moi la raison de la crise actuelle de l'État et du politique, si vous retirez le clou, si le clou se rouille et s'affaiblit, l'institution tombe. Les institutions naissent, vivent, mais peuvent aussi disparaître. Donc voilà pour ce premier point. Je peux le résumer par une citation de Vincent Descombes, le philosophe. Les institutions sont des manières de penser autant que des manières d'agir. C'est ce qu'on ne voit souvent pas assez. C'est-à-dire que l'État, bien sûr, agit à travers la loi ou à travers l'action publique. Mais il pense. Et le grand problème, me semble-t-il, c'est que l'État pense ou produit de moins en moins d'hégémonie, c'est-à-dire de pensée collective. Et en revanche, l'entreprise, qui est aussi une institution, non seulement agit, bien sûr, produit, mais elle pense. Et elle pense de plus en plus dans une formule que j'avais sorti, j'avais dit, mais je l'aime moyennement parce qu'elle peut être un peu réductrice, l'État, mais il faut l'écrire, dépense, dép, tirer, pense, et l'entreprise pense. Donc, deuxième point de ma première partie, l'entreprise comme institution. Ça a été défendu, cette idée, donc, de l'entreprise comme institution, donc, qui répond à ce schéma, si vous voulez, qui colle la foi et la loi. C'est une thèse qui a été développée déjà par Tornstein, Weblen, dès 1904 et qui a été, si vous voulez, célébrée dans un article connu de Ronald Coz, La nature de la firme, qui a été publiée en 1937, mais surtout qui prolongeait un article, un ouvrage, pardon, très important que Jean-Michel connaît bien, mais que peu cite et qui est fondamental de Berl et Mintz en 1932, qui s'appelle The Modern Corporation and Private Property et qui, dans ce texte, non seulement Berl et Mintz disent que l'entreprise est une institution et une organisation sociale, mais ce sont les premiers à parler de la révolution managériale, bien avant James Burnham, qui le fera en 1941. Je pourrais citer des tas d'économistes qui défendent cette thèse de l'institution. Par exemple, François Perroux dit que l'entreprise est l'institution cardinale du capitalisme, mais celui qui a beaucoup développé cette thèse, c'est évidemment Alfred Chandler dans à peu près tous ses ouvrages et qui dit ceci, l'affirme, je le cite, est une institution économique complexe s'imposant par son efficience dynamique à travers les métamorphoses de ses formes organisationnelles. La théorie économique de la régulation aussi défend cette thèse. Alors, chez les juristes, je l'ai dit tout à l'heure en intro, c'est beaucoup plus débattu, mais je vais citer Paul Durand, c'est Alain Suppieux, d'ailleurs, qui l'avait cité dans un cours au collège de France qui était professeur de droit à Nancy et à Strasbourg et qui disait donc en 1947 « L'entreprise se présente comme une société organisée en vue d'une fin, elle est une institution ». Donc, il y a de nombreux juristes, j'ai cité Oryu, qui défendent aussi que l'entreprise est une institution, mais je dirais que c'est la thèse d'une grande partie des économistes. Alors, j'en viens à ma deuxième partie sur l'état-entreprise et le transfert d'hégémonie en passant d'une part la généalogie et puis par essayer de définir les contours de cet état-entreprise. Alors, sur la généalogie, à partir de la révolution grégorienne, l'Occident a donc construit ce grand édifice institutionnel qui permet, avec trois piliers, ces trois piliers qui font tenir cette architecture et que, donc, église, état, entreprise, mais qui ont été souvent distinguées parce qu'on les a rangées dans des boîtes séparées. On a dit, ah oui, l'église, c'est la religion, l'État, c'est la politique et l'entreprise, c'est l'économie. Et cette classification est évidemment un obstacle épistémologique, si je puis dire, qui empêche de travailler l'articulation et les bifurcations qui se sont produites entre ces trois institutions. À partir du XIIe, donc, État-église jusqu'au XVIe siècle, et c'est Machiavel dans le prince en 1516 qui introduit la notion moderne d'État, c'est d'ailleurs le premier mot du prince, « lo stato », l'État qui devient État autonome. Et puis c'est Baudin, enfin, vous connaissez Jean Baudin, qui vont faire la théorie de la souveraineté de cet État. Donc on peut dire qu'à partir du XVIe, XVIIe, le combat pour l'autonomie de l'État, pour sa souveraineté, voire pour son absolutisme, est engagé et triomphe d'ailleurs jusqu'au XVIIe, XVIIIe. On pourra revenir sur Hobbes aussi qui est très important parce que Hobbes, dans le Léviathan de 1651, chaque fois, ça se passe après une révolution, ces affaires. Le Léviathan intervient juste après la révolution anglaise de 48, 1648, 1650, va faire passer le mythe fondateur de l'État, Église, qui était l'incarnation, vers un nouveau mythe fondateur, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est la théorie de la représentation. Donc un déplacement de l'incarnation à la représentation qui va largement contribuer, évidemment, à la laïcisation de l'État et au travail, si je puis dire, des Lumières du XVIIIe siècle. Mais dès le milieu du XVIIIe siècle, et Michel Foucault là-dessus a beaucoup insisté, la phobie d'État, c'est une formule de Foucault, s'enclenche. Elle s'enclenche sous deux pressions. D'une part, les droits de l'homme, les droits de l'individu contre l'État, et notamment l'État absolutiste et monarchique, et d'autre part, au nom du marché et avec la naissance de l'économie politique. Donc l'État va subir ce que je peux appeler une statophobie maintenant, va subir cette critique à partir du milieu du XVIIIe. Donc aujourd'hui, quand j'évoque cette acmé de la critique de l'Étatisme, il faut bien voir que c'est un processus historique qui a déjà plus de deux siècles. et qui va passer simultanément par... Qui va être, si vous voulez, pardon, après ce moment de développement de la critique de l'État à la fin du XVIIIe, qui va être amplifié par la naissance, par le renforcement, parce que l'entreprise était là. Elle était à l'abri. C'est ce que j'ai essayé de décrire dans la religion industrielle. Elle était à l'abri de ce combat de l'État contre l'Église. Et l'entreprise va se développer, évidemment, avec l'industrialisation et la technicisation généralisée des sociétés au XIXe et évidemment au XXe siècle. La grande différence entre l'État-Église et l'État-entreprise, c'est que l'État, pour se constituer, a dû non seulement se déthéologiser, se laïciser, se séculariser et se défaire de la transcendance théologique pour se constituer sa propre symbolique, celle de l'État-nation, alors que dans l'État-Église, c'est un État, dans l'État-entreprise, pardon, c'est un État aplati. Il va se coller du côté de la rationalité, de l'efficacité. C'est pour ça que tous nos chefs d'État disent qu'il faut être efficace. C'est pas simplement pour répondre à la crise de la représentation politique, c'est par emprunt, largement, à la rationalité, à la normativité de l'entreprise. Donc l'État-entreprise résulte d'une longue généalogie que là aussi je vous donne juste un schéma qui l'a fait passer de l'État-Église à l'État-nation et il faudrait ajouter, parce que tout ça résulte de révolutions, vous savez, Carole Berman a indiqué qu'il y avait six révolutions en Occident, la première étant la révolution papale et la dernière la révolution russe en passant par la réforme, la révolution anglaise, les révolutions américaines et françaises. Et la révolution française qui est ici le moment de la distinction entre le gouvernement et l'administration. Si vous voulez, on y reviendra dans la discussion, je ne peux pas le développer, mais c'est l'abbé Sieyès, évidemment, qui lui savait ce que c'était la distinction entre pouvoir spirituel et temporel, qui au moment de la décapitation du roi, après la décapitation, a bien compris qu'il fallait réintroduire une distinction entre un pouvoir, si vous voulez, d'ordre spirituel, mais qui devient le gouvernement ici, donc une sécularisation, et puis un appareil, une administration gestionnaire. Donc, chacune de ces révolutions introduit une nouvelle bifurcation dans la Constitution ou dans la transformation dans les métamorphoses de l'État. Et cette distinction gouvernement-administration rend possible l'État-entreprise, c'est-à-dire l'État réduit à une administration. C'est le grand thème de tous les Saint-Simoniens, de tous les socialistes, de tous les industrialistes du XIXe siècle qu'on retrouve chez Marx et Lénine. C'est-à-dire toute la perspective marxienne et léniniste, c'est le dépérissement de l'État. L'État réduit à un appareil, justement, à une administration, un dépérissement, une extinction même. C'est le but ultime du socialisme, l'extinction de l'État. Et on sait que ça a tourné exactement à l'inverse avec le stalinisme, c'est-à-dire une sur-Étatisation, une sur-rationalisation, d'où, effectivement, la chute du mur de Berlin qui est le point d'aboutissement de cette critique radicale de l'Étatisme. Dernier point de mon topo, pardon, qu'est-ce que l'État-entreprise ? Donc, l'État-entreprise, c'est un État rationalisé, aplati, gestionnaire, un État désymbolisé, et c'est, pour moi, le fond de la crise de l'État et du politique, c'est sa désymbolisation. Le propre du politique, ce n'est pas l'économie. Le propre du politique, c'est le symbolique, c'est le clou qui sert de référence sur lequel il est accroché. À partir du moment où il y a une dilapidation du symbolique de l'État, évidemment, je vous ai dit tout à l'heure, si vous arrachez le clou, l'institution s'affaiblit, voire s'effondre ou s'effrite et elle s'aplatit. Aujourd'hui, l'État est un simple organe de la rationalité technique et, je cite Eric Veil, on retrouve ça dans la gouvernance par les nombres chez Alain Suppiau, il ne devient que l'instrument de la pensée rationnelle et calculatrice et donc, c'est un appareil, un appareil administratif et un appareil managérialisé, envahi par le management, le new public management en particulier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est parce qu'il y a un vide symbolique qui s'est créé, un affaiblissement que l'entreprise, nouvelle institution dynamique, peut s'engouffrer dans ce que Claude Lefort avait appelé ce lieu vide et Sieyès avait appelé ça ce lieu magique, ce lieu où se tient la référence. Marc Abless, l'anthropologue, a le même constat, je le cite, « Ce qui est déstabilisé dans notre représentation du monde, c'est le fétichisme de l'État qui avait fini par occulter l'idée même qu'il puisse exister d'autres types d'organisations politiques. de la société. » Donc, finalement, l'État est obligé de faire appel, comme il avait fait avec l'Église, mais pour se constituer sa propre symbolique, est obligé d'aller chercher des béquilles, si je puis dire, du côté de l'entreprise et de s'hybrider au moment où s'opère ce transfert d'hégémonie, c'est-à-dire finalement une sorte de vidange symbolique de l'État, l'État étant de plus en plus détrôné, mais j'insiste, il n'y a pas de fin de l'État, il n'y a pas de dissolution de l'État, il y a une hybridation comme à l'origine avec l'Église, il y a une hybridation comme à la naissance de l'État, un État en grande partie neutralisé, technicisé, technologisé et promoteur, donc, du management au nom de l'efficacité, y compris de l'efficacité de son action. en parallèle, l'entreprise se politise de plus en plus. Non seulement, j'ai dit, l'entreprise pense comme toute institution, mais elle se politise de plus en plus, y compris pour sa propre action dans la mesure où elle est obligée d'intégrer le consommateur et toute la société pour sa propre action de production de biens et de services et donc de capter l'imaginaire social et donc l'entreprise devient, et là je cite de nombreux auteurs, Pierre Jarniou, mais je vais citer surtout Cécile Renoir, pour moi, la RSE, c'est la responsabilité sociale et environnementale, n'est qu'un premier pas dans cette captation du politique au sens premier du terme par la grande entreprise, mais je vais citer notamment le dernier bouquin d'Isabelle Ferreiras qui affirme à juste titre qu'il est prof à Louvain l'entreprise est une institution politique et qu'on ne peut pas réduire l'entreprise à une simple rationalité instrumentale, mais qu'elle a bien deux rationalités à la fois instrumentales et politiques, d'où on aura ce débat sur l'entreprise à mission, etc. cet après-midi, on l'a vu encore cet été dans les dirigeants des entreprises américaines et dans la loi Pacte, tout ça, ce sont des éléments d'un processus de très longue durée. Je conclue en disant que finalement, de façon évidemment très schématique, si on dessinait avec des petits traits cette grande généalogie de la relation État-entreprise, on pourrait dire que dans l'Antiquité où l'État, au sens que j'ai évoqué, n'est pas né puisqu'il est né au XVIe siècle et même peut-être avant au XIIe ou XIIIe pour le Goff, c'est la société civile et c'est la cité qui organise l'horizontalité de la communauté. Donc le trait horizontal, c'est la communauté ou la société. Et la verticalité, c'est l'Église-État, c'est le point 2 avec la réforme grégorienne jusqu'au XVIe siècle. Le point 3, c'est la rencontre entre l'État souverain du XVIe au XIXe ou absolutiste, si vous voulez, jusqu'à la Révolution française. Et le point 4, c'est l'introduction à côté de la société civile du marché d'un État limité, de la phobie d'État, de la statophobie dont j'ai parlé, dont parle Foucault, à partir du XVIII-XIXe siècle et aujourd'hui, donc, un État-entreprise qui répond à une dualité du marché et de la société civile ou de ce que j'ai appelé dès le début la mondialisation, globalisation. Merci. J'ai fait mes 30 minutes. Je m'arrête. Applaudissements ...